Bienvenue à Toulouse, avec près de 475 000 habitants, avec une progression de plus de 6,3% entre 2011 et 2016, le chiffre de la population à Toulouse fait de cette ville la quatrième ville de France. Une ville avec une forte attractivité, réputée pour son ambiance, où il fait bon de vivre, Toulouse est aussi une ville d'art et d'histoire, disposant d'un important patrimoine architectural, culturel mais aussi artistique. C'est dans cette ville que le PREMS, Pôle Régional d'Enseignement et de Formation au Métier de la Santé, s'est ouvert en 2015. C'est un grand pôle régional et universitaire d'enseignement en santé, regroupant 12 écoles et instituts de formation au Métier de la Santé du CHU de Toulouse. C'est le fruit de l'engagement pour la formation professionnelle de santé de la région Midi-Pyrénées, en charge du fonctionnement de ces instituts, du CHU de Toulouse, mais aussi de l'Université Paul-Savadier. En concertation, bien sûr, avec la ville de Toulouse, nous avons plus de 2500 étudiants qui côtoient cet environnement d'enseignement et de pratique. L'Institut de formation en ergothérapie a vu le jour en septembre 2016 et est devenu la 23e Institut de France qui, aujourd'hui, compte 27 instituts en ergothérapie au niveau national. Nous avons de nombreuses ressources à disposition des étudiants. Un centre multimédia qui permet la maintenance et le développement et l'administration des ressources logicielles et matérielles, ainsi que la formation. Nous avons 90 PC de bureau répartis dans chaque salle de cours et de TD et 18 PC portables bureautiques pour les étudiants et les accompagnants. Nous avons aussi des ressources e-learning importantes, avec une plateforme interactive. L'infothéque, d'environ 1000 m², propose plus de 15 000 références documentaires, dont 6 abonnements à des revues spécifiques en ergothérapie, occupational therapy. 3 amphithéâtres, 150 places, 300 places et 436 places, 2 gymnases de près de 95 m², 2 types de salles de simulation, des chambres et des salles d'entretien. Vous aurez aussi toutes les ressources mutualisées de l'université Paul Sabatier. Ce grand complexe vous permet d'accéder à tous les pôles d'enseignement, bibliothèque, universitaire, mais aussi tout ce qui est soutien au niveau du bien-vivre et santé pour les étudiants à l'université. Nous avons une chaîne YouTube où vous retrouverez des vidéos de présentation de l'IFE de Toulouse, mais aussi des réalisations des étudiants en ergothérapie pour favoriser la connaissance de notre profession et accompagner son développement. Toute l'équipe est très fière et heureuse d'accompagner les étudiants dans leur construction professionnelle et dans la réalisation de leur projet de futur ergothérapeute. La conception générale de la formation est d'abord une approche centrée sur la personne, son environnement et ses activités. Nous travaillons avec des patients experts, des personnes ressources, des comédiens santé, des praticiens de terrain bien entendu, mais aussi des artistes. C'est aussi le plaisir d'apprendre et de transmettre. C'est une vraie appartenance et solidarité au monde médico-social. C'est le développement du sens critique et constructif. C'est le développement d'un esprit curieux et d'une méthode. C'est l'émancipation et l'autonomie des étudiants. Les objectifs d'apprentissage et de professionnalisation et les moyens mis en œuvre dans la formation vont se cibler vers la science de l'occupation, le raisonnement clinique, l'approche interprofessionnelle en santé, l'analyse des pratiques professionnelles, une pédagogie basée sur l'étonnement, des contacts avec des partenaires divers, et une alternance bien entendu intégrative entre la formation et les stages. Des salles de TD d'activité pour les activités petites appareillages, connaissances de fauteuils roulants, activités à visée thérapeutique en ergothérapie sont disponibles. Des salles de TD de vie quotidienne pour créer des espaces de vie, cuisine adaptée, salle de bain et passer des évaluations en ergothérapie. Des salles de TD e-santé avec dix postes informatiques, avec des logiciels d'aménagement et de rééducation cognitive. Cette salle comprend aussi du matériel de type nouvelle technologie. Nous avons une testothèque de plus de 30 tests et bilans validés et nécessaires dans la pratique du diagnostic en ergothérapie. Nous allons bien entendu en partage avec les kinésithérapeutes, des gymnases, des parcours de marche et du matériel de transfert et d'éducation. L'expérimentation de Toulouse de la licence Sciences pour la santé est partagée avec les audioprothésistes, les orthoptistes, les manipulateurs radios, pédicures podologues, psychomotriciens et infirmiers. Dès la première année, vous serez sur les mêmes bancs d'études à partager les connaissances à l'université Paul-Sabet. Trois types d'enseignements vont être proposés. Dans les unités d'enseignement communes, c'est-à-dire pour toutes les filières, les unités d'enseignement communes partielles pour certaines filières, et enfin les unités d'enseignement cœur de métier spécifiques à l'ergothérapie. Nous avons des périodes d'enseignement universitaires qui vont se passer dans le site Paul-Sabetier en commun avec tous les étudiants paramédicaux et infirmiers. 600 heures universitaires en santé sur trois ans, type anatomie, biomécanique, sociologie, anthropologie, psychologie, santé publique, pédagogie, connaissance des pathologies. Des périodes d'enseignement pratiques aussi, dès la première année, sur la science de l'occupation ou science en ergothérapie, raisonnement clinique et diagnostique, mise en place d'interventions. Nous avons plus de 1000 heures d'enseignement en ergothérapie sur trois ans. N'oubliez pas que, une partie du temps, vous allez être à l'université, et une partie du temps au PREMS, deux pôles d'enseignement différents. Nous avons 1260 heures de stage dans près de 300 lieux engagés dans l'enseignement pratique. Nous avons un programme Erasmus, hors Europe, et un programme humanitaire avec un accompagnement personnalisé pour vos projets de stage. Les lieux d'accueil des stages sont en institutions, en associations, en unités mobiles santé, en libéral, pour un total stage enseignement plus travail personnel de 4500 heures. Nous avons eu plusieurs certifications, la certification AFNOR en 2020, la certification WFOT, World Federation of Occupational Therapists, en 2020, et nous avons eu aussi une certification CAIOPI en 2021. Vous ferez trois ans d'études pour atteindre le diplôme d'état en ergothérapie permettant d'exercer en France, mais aussi reconnue au niveau international, et une licence en santé option ergothérapie avec la perspective de poursuivre sur un parcours universitaire en master. La capacité actuelle pour l'IFE de Toulouse est de 35 places, dont 31 places sur Parcoursup, comprenant les néo-bacheliers, les différents niveaux universitaires voulant se réorienter et les poursuites d'études. Pour cette année, l'ouverture du Parcoursup sera du 18 janvier au 8 mars pour formuler vos voeux, et du 8 mars au 6 avril pour finaliser vos dossiers. Nous remonterons les classements des dossiers à partir du 23 mai. La deuxième modalité, article 12, s'adresse aux personnes en réorientation professionnelle. La démarche pour 4 places uniquement sera de déposer un dossier en ligne. Vous avez une période du 23 janvier au 31 mars pour déposer votre dossier. Puis il y aura un examen des dossiers du 3 avril au 7 avril, et une deuxième partie dans cette démarche, qui sera une convocation pour l'entretien à partir du 17 avril. Vous aurez les résultats à partir du 5 juin 2023. La troisième modalité est l'article 32, qui s'adresse aux ergothérapeutes hors Europe qui souhaitent pratiquer en France. La rentrée universitaire se fera le lundi 4 septembre 2023. Retenez les dates importantes de 2023, le 13 et 14 janvier InfoSup, le 28 janvier Journée Porte Ouverte au Preps, le 11 février Journée Porte Ouverte à l'Université Paul-Sabatier. Nous vous souhaitons une bienvenue à tous, et n'hésitez pas à aller sur nos vidéos de présentation de l'IFE de Toulouse pour avoir des compléments d'informations. Nous vous souhaitons une belle journée.